Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Nazaire, aujourd'hui je vous emmène à la découverte du Jacques Chevalier. Il s'agit du premier des quatre BRF, bâtiment ravitailleur de force pour la Marine Nationale. Il s'agit de bâtiments imposants, 31 000 tonnes, 194 mètres de long. Il s'agira de la classe de navire les plus imposants dans la Marine Nationale, après le Charles de Gaulle. Allez, on monte à bord. On se trouve à présent à l'avant du Jacques Chevalier, avec le fameux Rapid Fire derrière nous. Géraldine, il se trouve que vous êtes non seulement directrice programme pour le programme BRF, mais également du Rapid Fire. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce nouvel système d'artillerie navale français ? Le BRF est le premier bâtiment qui sera équipé de ce nouveau système d'artillerie, basé sur le CTA du Jaguar, l'arme du Jaguar, modifié, navalisé pour que ça soit un Rapid Fire, et avec une conduite de tir qui est indépendante, pour avoir aussi les précisions qu'on demande. D'accord. Et donc, ce système d'armes servir surtout à l'autoprotection du BRF ? C'est vraiment une arme d'autoprotection, mais contre différents types de menaces, aussi bien les menaces surface que les menaces aériennes. Enfin, aériennes. Et y compris les menaces de nouvelle génération, tout ce qui est drones, munitions rodeuses, etc. Tous les types de menaces ont été pris en compte. Il y a un système de gestion automatique des munitions, des types de munitions, par rapport aux menaces qu'on doit traiter. Contre les menaces asymétriques, il y a également un autre système à bord du Jacques Chevalier ? Il y a le système de lutte contre les menaces asymétriques qui a été développé pour la FTI. On a exactement le même système à bord du BRF, une sorte de caméra à 360 degrés, qu'on appelle le SWOP. Il y a le système de veille optronique, le SIDOP, et il y a des effecteurs non laitaux. D'accord, donc c'est ce qu'on voit là, par Exavision, et donc il y a un PC de lutte anti-asymétriques ? Il y a un PC de gestion de la lutte contre les menaces asymétriques. Géraldine, on se trouve à présent en face d'un système de missiles. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un Simbad RC, télécommandé par une seule console. Il y a deux affûts de part et d'autre du bateau. Le BRF est le premier bâtiment français à être équipé de Simbad RC. C'est pour faire de l'autodéfense anti-aérienne. Géraldine, nous sommes à présent sur la passerelle du Jacques Chevalier. Elle est plutôt impressionnante de par sa taille et surtout, elle fait dans une vision à 360 degrés. Quel est le principal avantage de ça ? L'avantage, c'est déjà que c'est un grand bateau, donc ça permet de voir à peu près partout. Pour quand il y a des opérations de rame, le commandant peut vraiment voir aussi ce qui se passe devant lui. Et sur le côté, pour les manœuvres, c'est couvert, mais il y a des vitres pour voir où on arrive par rapport au quai. Géraldine, on n'a pas le droit de le voir pour des raisons de confidentialité, mais il y a bien un CO à bord du Jacques Chevalier ? Il y a en effet un CO à bord du Jacques Chevalier. Il y a un système de direction de combat basé sur Polaris comme RMV FLF en fait, à bord du BRF. Qui sert à centraliser l'information récupérée par les senseurs comme le PAS-0XLR et à mettre en œuvre les armements comme le TARAPID FIRE ou le CIMODERSE ? Exactement, comme sur les autres bateaux. Au sujet du RAPID FIRE, est-ce que le système d'artillerie est efficace pour contrer les missiles antinaviers ? Il est prévu pour. Vous avez fait des études pour ? On a fait des études pour et dans son développement, il est prévu aussi de traiter des menaces missiles. Bienvenue dans le PC Cargaison à bord du Jacques Chevalier. Géraldine, c'est un peu la tour de contrôle lors des opérations de ravitaillement à la mer ? C'est complètement la tour de contrôle. Le Jacques Chevalier, enfin les BRF ont quatre mâts de ravitaillement. Les quatre mâts peuvent faire du combustible ravitaillé, soit du carburéacteur pour les avions, soit du gazole pour les bateaux, du F-76. Et il y a deux mâts, un mâts de chaque côté pour faire du fret. C'est assez automatisé, mais ça ressemble un peu à ce qui existe aujourd'hui sur les BCR. Et il y en a un de chaque côté pour pouvoir ravitailler deux bâtiments en même temps ? On peut ravitailler deux bâtiments à un bâbord, à un tribord. On est à présent à l'entrée d'un des congélateurs à bord du Jacques Chevalier. Géraldine, ils ont une taille assez significative, pour quelles raisons ? En fait, les capacités du BRF sont le double en vivres que les capacités des pétroliers ravitailleurs actuels. Donc ça permet de durer plus longtemps à la mer pour le GAN, enfin faire moins d'aller-retour. Et donc on a des très grands congélateurs comme des très grands frigos. On en a plusieurs. Et des grands aussi espaces de stockage en température ambiante, avec tout un système d'accrochage de palettes. Et il y en a combien à bord de salles de congélateurs ? Deux congélateurs, si je puis dire, enfin deux salles moins 20, des salles type frigo aussi à peu près de la même dimension. Par contre, ces frigos-là ne servent pas à la capacité, enfin pour les besoins de l'équipage. Là, il y a d'autres frigos congélateurs pour l'équipage. C'est vraiment que pour faire du ravitaillement. Et l'entrée est suffisamment large pour faire passer un porte-palette ? Ça a été vraiment réfléchi par rapport à ces flux logistiques et la manœuvre aussi pour les flux logistiques. Géraldine, il y a un monte-charge d'une taille assez importante. À quoi sert-il ? C'est un monte-charge. Ici, on est dans la zone logistique du bateau, avec le hall de manœuvre qui va être un petit peu plus loin. Ce bateau est quand même le bateau ravitailleur. Les flux ont été énormément pensés pour aider à tout ce qui est ravitaillement, avec toute la partie frigo-vivre là. Il y a une partie munition en niveau vertical et la partie ensuite soute à carburant. C'est vraiment une aide pour arriver au niveau des mâts de ravitaillement. Il y a plusieurs monte-charges. En fait, il y en a trois. Trois monte-charges de cette taille-là ? Oui, il y a deux monte-charges de cette taille-là et un monte-charge munition. Et donc, ils servent pour le flux logistique, comme vous avez dit, pour amener à la fois les vivres, les pièces de rechange et les munitions qui arrivent ici dans le hall de manœuvre. Et là, on se trouve directement sous les mâts de ravitaillement ? On se retrouve en effet, enfin sous les mâts, c'est un petit peu plus loin, mais sous le poste de direction des mâts. Et après, ça va sur les côtés, d'un côté ou de l'autre, d'abord tribord, pour pouvoir être envoyé au niveau rame. Voici le hangar aviation du Jacques Chevalier. Alors, j'ai tendance à me répéter à bord de ce bâtiment, mais de nouveau, sa taille est assez impressionnante. Géraldine, il y a deux portes de hangar, pour quelle raison ? Il y a la porte de hangar pour l'hélicoptère et il y a une porte de hangar pour le drone. D'accord, donc il y aura un drone aussi à bord. D'accord, donc il y aura un drone aussi à bord. D'accord, de quel type ? ZDAM, en fait, pour nous, c'est le programme ZDAM. Donc un drone hélicoptère ? Un drone hélicoptère, oui. Un futur drone hélicoptère de la mer, ok, très bien. Et quel type d'hélicoptère sera à bord ? Aujourd'hui, il est prévu en hélicoptère organique, le HIL, au départ le Panthère et ensuite le HIL. Mais on peut accueillir d'autres hélicoptères si on a besoin. Voilà, une des soutes à munitions au niveau du bateau, pour le ravitaillement des munitions. Tout aussi grande que la salle froide qu'on a vue. Combien de munitions vous pouvez stocker ici ? Il y a plusieurs soutes à munitions pour pouvoir stocker et faire du ravitaillement en munitions du groupe aéronaval, des frégates, tous les paquets qu'on a ravitaillés. Effective. Après, cette soute peut être noyée pour des raisons de sécurité. Donc avec de l'eau de mer, avec des pompes ? C'est pour pallier à tous les incendies, d'explosions ? Pour pallier, oui, pour raisons de sécurité, pour pallier à tout ce qui est enchaînement en chaîne par rapport à des munitions. Géraldine, merci beaucoup pour cette visite du Jacques Chevalier. Quelle est la suite du programme pour vous au niveau du programme à la DGA et pour le Jacques Chevalier ? Eh bien, pour le programme, enfin pour le Jacques Chevalier, il va continuer à faire ses essais à la mer. Là, à partir de la semaine prochaine, il doit quitter Saint-Nazaire et ça va être une conduite réalisée par l'équipage pour la suite des essais. C'est plutôt des essais système de combat, des essais sur le ram aussi, partie ravitaillement et des essais avia. La réception est prévue à l'été du Jacques Chevalier et après, ça va être le début de la construction du BRF2, même s'il a parti avant déjà commencé en Italie. Toute dernière chose, est-ce que ce type de bâtiment est destiné à être potentiellement exporté à des alliés de la France ? Oui, c'est complètement ouvert et ça pourrait être exporté. Après, il faut aussi un accord parce que c'est un programme sous Ocar, en coopération avec l'Italie. C'est-à-dire que les besoins ont été ramenés entre l'Italie et la France identiques, donc la plateforme est commune, même s'il y a des différences au niveau de la plateforme. Et là, il y a un accord aussi à trouver avec l'Italie, mais oui, ça pourrait être exporté. Sous-titrage Société Radio-Canada